Là, le total du déficit est passé de 200 à 65 millions en une seule année. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite sur la question de l'avenir des régimes de retraite? Est-ce que Québec n'a pas paniqué un peu vite, puis les villes aussi? Pas du tout. Moi, je pense que quand on parle d'un déficit de 200 millions, même si on a de l'espoir que ça va se régler, c'est notre responsabilité du gestionnaire de s'y attaquer puis de trouver des solutions, parce qu'on ne veut pas laisser au hasard. Si ça ne s'était pas passé comme ça s'est passé, on aurait laissé au hasard la santé financière de Gatineau. Le 200 millions de déficit sur un budget de 550, c'est énorme. Donc, on a agi. Moi, je suis content que les résultats soient positifs, mais il va falloir rester prudent, parce que si dans trois ans, on a une autre crise comme celle de 2008, on va retomber à 200 millions, puis ça, pour les contribuables et pour les employés, ça serait une mauvaise nouvelle, puis ce n'est pas exclu, là. Mais quand vous dites qu'on a agi, c'est les marchés qui ont agi, finalement. Non, non, non. Nous, on a mis 20 millions de dollars par année. Les marchés, oui, le plus gros de la différence a été fait là, mais la Ville de Gatineau mettait 20 millions par année sur quatre ans. Ça fait beaucoup de millions. Donc, on a agi. Les marchés nous ont permis d'arriver à la situation dans laquelle on est là. Mais pour moi, le projet de loi reste nécessaire, notamment pour l'avenir. Si dans 20 ans, on a encore une crise comme 2008, bien, on va le partager 50-50, puis on va faire face à ça ensemble. Ça, pour moi, ce principe-là, il est intéressant. Mais on n'est pas devant la catastrophe sur laquelle on paniquait il y a un an, où on disait que ça n'a pas d'allure, il faut faire quelque chose, il y a une urgence, on n'est plus là, là. Non, c'est clair que c'est une bonne nouvelle. Tout le monde est content que les marchés, puis la contribution de la Ville nous aient amenés à un déficit qui est plus de 200, puis qui est 65. C'est clair que c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, il faut être prudent, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Dans les défis au niveau de la négociation, je dirais que pour l'instant, ça va bien. On a un dialogue qui est positif avec nos partenaires syndicaux. Tout le monde l'a dit depuis le début, ça va être une négociation difficile, parce qu'on touche directement au salaire des gens. Mais en même temps, il y a un projet de loi, on doit l'appliquer, puis je pense que tout le monde est constructif. Les pompiers s'étaient promis de ne pas vous rendre la vie facile dans cette négociation-là, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le principe. Mais si on regarde, ils n'ont pas d'indexation. Le régime de retraite va peut-être un peu mieux que les autres. C'est-à-dire que la situation est différente dans chacun des cas. Moi, je ne veux pas entrer dans une négociation publique, mais disons que c'est différent dans chacun des cas. Puis présentement, on a une attitude constructive de tout le monde. Moi, je veux garder ça le plus longtemps possible. Mais il se passe quoi avec le régime des cadres et des professionnels? Parce que lui seul, c'est pratiquement la moitié du déficit total, 30 millions. Qu'est-ce qui se passe dans ce régime-là, exactement? Bien, ce qui se passe, c'est que c'est une sous-catégorie où les gens sont plus vieux. Donc, par définition, ce n'est pas un régime qui est plus généreux. En fait, au contraire, c'est exactement le même régime. On a ce qu'on appelle un régime miroir à Gatineau. Donc, les gens qui passent de soit col bleu, col blanc à pompier policier, à l'état-major ou comme cadre, leur régime les suit. Mais par définition, les cadres sont plus vieux. Donc, on a des coûts plus élevés puis un déficit plus élevé. Ça fait que ce n'est pas plus généreux. C'est vraiment une sous-catégorie qui est particulière. Mais est-ce qu'on a moins bien agi sur ce régime-là que les autres? Qu'est-ce qui explique ça? Je comprends que les gens sont plus vieux, qu'ils vont à la retraite plus rapidement, mais qu'est-ce qui explique ça? C'est-à-dire que c'est un régime miroir. Peut-être M. Girard qui est là pourrait peut-être vous en parler. Ou M. Tremblay, regardez-vous puis vous direz qui vient. Mais il n'y a pas de différence de gestion. C'est vraiment le sous-groupe lui-même qui est différent. Essentiellement, si vous voulez une précision, un peu technique. Oui. La caisse n'est pas investie différemment. Les gestionnaires sont les mêmes que les autres caisses de retraite. Le rendement a été le même. Ils font partie d'une caisse commune avec d'autres caisses. Quand on a un régime distinct pour les cadres, et ce n'est pas unique à Gatineau, que ce soit à Gatineau ou ailleurs, d'autres villes qui ont des régimes distincts pour les cadres, pour lesquels, lorsque quelqu'un accepte une promotion, on amène les billes qu'il avait ramassées, par exemple, en tant que policier syndiqué, on amène ces billes dans le régime, mais qu'on lui offre un meilleur salaire et on reconnaît toutes les années, ça amène un certain manque à gagner. Donc, d'avoir des régimes de cadres qui étaient légèrement moins bien capitalisés que d'autres, ils faisaient partie un peu de la nature des choses. Donc, ce n'est pas unique à Gatineau lorsqu'on prend la photo au 31 mars 2013. Maintenant, lorsqu'on va désormais partager les risques et désormais partager les coûts, il va falloir réfléchir comme il faut au design et à la façon de faire à l'avenir. Mais est-ce que ce régime-là était moins responsable que les autres? Non, pas du tout. Les mêmes gestionnaires, les comités de retraite ont pris des décisions similaires en termes de politique de placement, en termes de qui décide. Maintenant, lorsque, par définition même et par fonctionnement, tu prends un col bleu et tu l'amènes contre maître et tu donnes une progression salariale, ça génère un certain manque à gagner qui faisait partie des coûts de la gestion de main-d'oeuvre et qui générait un certain déficit. Ce n'est pas quelque chose qui n'était pas connu. Mais le fait que le syndicat des professionnels est un syndicat beaucoup plus jeune, est-ce que ça a eu une incidence sur la capitalisation de ce régime-là ou pas du tout? Non, le fait que les professionnels, jusqu'à tant qu'ils se syndicalisent, étaient dans le régime et le jour où ils se syndicalisent, ça ne change absolument rien à la valeur des engagements. Il n'y a aucun impact par rapport à ça. Expliquez-nous la mécanique pour renflouer les caisses de retraite, les efforts respectifs villes, participants au régime. Les efforts passés, commençons par le passé. Les efforts passés étaient uniquement d'un côté. C'était uniquement la ville qui devait et qui a renfloué depuis 2008, depuis la grande crise, si on veut. Uniquement la ville était responsable et uniquement elle a assumé 100 % du déficit en l'amortissant sur 15 ans, comme on peut amortir quelque chose. Donc, jusqu'à maintenant, c'est la ville qui a fait les efforts. Cette loi-là dit une fois et uniquement une fois, au 31 décembre 2013, on va partager la photo, mais le risque associé à ce 700 millions-là va demeurer entièrement à la ville et aux citoyens pour les années 2015-2018. Si jamais on tombe lourdement en 2016, tout le passé demeure entièrement à la ville. C'est uniquement les nouvelles façons de faire, les nouveaux crédits. C'est comme si on commençait une petite caisse qui, lentement, elle, va croître, que là, on va partager ces risques-là. Et les efforts au 31 décembre 2013, bien, les participants vont devoir, comme je l'ai mentionné, soit revoir leurs bénéfices. Évidemment, lorsque l'indexation suffit, tant mieux ça suffit, ou revoir d'autres bénéfices ou cotiser. Donc, dans 20 ans, dans 25 ans, le gros du régime va être dans le nouveau volet. Et on va partager à part égale avec les participants les risques. La partie qui est la seule responsabilité de la ville va avoir diminué énormément.